Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier talk de l'AFUB des Lille. Nous allons donc commencer avec Titouan, Product Manager chez Symfony en charge de Symfony Insight. Titouan participe souvent aux conférences Symfony en tant que formateur et speaker. Il était déjà venu il y a deux ans présenter Symfony 4, il est désormais temps de présenter Symfony 5, mesdames et messieurs. Titouan Galopin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Du coup, merci à tous d'être là. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. C'est un peu original comme contexte, pour être tout à fait honnête. C'est la première fois que je fais une conférence online. N'hésitez pas à me poser des questions via le chat et à voir de l'interaction. J'ai vu qu'il y avait quelques noms que je connaissais qui étaient très sympathiques. N'hésitez pas non plus à essayer de challenger les choses que je vais dire pour pouvoir discuter avec moi après via Slack ou via d'autres techniques de communication. je serai tout à fait disponible. Donc, comme vous l'avez compris, je vais parler de Symfony 5. La raison pour laquelle je parle de Symfony 5 aujourd'hui, après les deux, comme l'a dit, comme vous l'avez entendu, ça fait deux ans que Symfony 4 est sorti, enfin deux ans et demi maintenant, même trois. Symfony 5, ça fait quand même un petit peu de temps que c'est sorti. Mais en fait, c'est intéressant pour une raison qui est assez particulière, qui est que la vision vis-à-vis de Symfony 5 par rapport à celle de Symfony 4 a un petit peu changé. Et donc, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi. Donc, tout d'abord, je m'appelle Titouan Galopin. Comme vous l'avez compris, je travaille sur Symfony Insight. On en parlera un tout petit peu plus à la fin, rapidement. C'est un outil d'analyse de qualité, mais on est en train de réfléchir à faire des choses au-delà de ça en plus. On pourra en rediscuter si vous voulez. Donc, pour cette présentation, je vais parler de cinq choses différentes. La première, je vais essayer de vous donner un peu de contexte sur la raison pour laquelle l'approche qu'on a utilisée sur Symfony 5. Donc déjà, bien sûr, il y a eu la communauté qui a fait beaucoup de propositions. Mais nous aussi, d'un côté plus petite équipe Symfony, on a eu des réflexions sur ce qu'on voulait faire. Ensuite, je vais parler de trois éléments principaux dans Symfony 5 qui changent beaucoup les choses en termes d'approche. Et enfin, je vais parler de quelques éléments supplémentaires si j'ai le temps. Pour être tout à fait honnête, j'ai fait exprès de calibrer cette conférence un peu plus que nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de contenu que nécessaire. Si on n'a pas le temps de tout faire, ce n'est pas très grave. Vous pourrez retrouver les slides sur Internet, donc ça pourra de toute façon être intéressant. Donc Symfony 5. Symfony 5 ou Symfony 4.4, vous l'avez peut-être déjà compris dans le passé. Symfony 5 et Symfony 4.4, c'est la même chose. Symfony 5, c'est la version majeure. Donc ça nous permet de casser la compatibilité avec l'ancien. Donc c'est PHP 7.2 et plus. Ça utilise le versionnement sémantique, ce qui veut dire que les différentes choses que vous aviez en Symfony 4 qui ne pouvaient fonctionner avec des deprecations ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui. Il va falloir les mettre à jour. Et du coup, Symfony 5, c'est uniquement Symfony 4.4, sans aucune dépréciation. Maintenant, Symfony 5, on pourrait le comparer à Symfony 4, sauf que Symfony 4 a quand même beaucoup changé de choses en termes de structure de fichiers, en termes de façon de faire, en termes même de quantité de code à écrire vis-à-vis de la configuration des services et ce genre de choses. Du coup, ça fait que Symfony 5, comparativement parlant, est beaucoup plus proche de Symfony 4 que Symfony 4 ne l'était de Symfony 3.4. Du coup, la façon de mettre à jour votre projet risque d'être assez facile. Vous allez potentiellement avoir peu de choses à modifier. Mais Symfony 5, c'est aussi et surtout finalement énormément de fonctionnalités supplémentaires et des fonctionnalités que je trouve, moi personnellement, qui se rapprochent plus des besoins complets d'une application c'est-à-dire qui sont moins bas niveau et un peu plus haut niveau. L'objectif de Symfony 5, c'est de rendre Symfony plus facile d'accès, plus simple à utiliser, plus productif, plus efficace de manière générale. La meilleure façon de faire ça, c'est d'améliorer l'expérience développeur. Et donc, c'est les trois éléments dont je vais parler aujourd'hui, les trois composants principaux sont liés à ça, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont pour objectif d'améliorer l'expérience utilisateur. Du coup, ces trois composants-là, ils ont été intégrés dans Symfony 5 et l'objectif de ces trois composants-là, donc Messenger, HTTP Client et Mailer slash Clientifier, c'est de construire des abstractions, donc ça reste des outils génériques, c'est de construire des abstractions qui soient au niveau, au-dessus de ce qu'on avait déjà créé par le passé, qui était un peu plus bas niveau. Donc, vous allez voir, je vais essayer de faire des références à chaque fois aux abstractions un peu plus bas niveau qu'on utilise pour chacune d'entre elles, mais typiquement dotant, typiquement twig, typiquement des choses comme ça, ce sont des abstractions bas niveau. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est Messenger. Si vous ne l'avez jamais utilisé, Messenger, c'est un outil qui permet de fabriquer de l'asynchrone en PHP. Mais dit comme ça, on ne peut pas forcément savoir à quoi ça correspond. L'asynchrone, c'est particulièrement intéressant dans plein de cas différents. Donc, le principe de l'asynchrone, c'est de dire, j'ai une tâche dans mon programme qui va prendre du temps, je vais la mettre en arrière-plan, la déléguer à quelque chose d'autre, qui va continuer son travail, et moi, je vais continuer le mien. Et puis, quand la tâche sera finie, je pourrai reprendre la main et faire des choses avec. Donc, le principe de l'asynchrone, en soi, a plein d'implémentations différentes. On peut imaginer fabriquer de l'asynchrone à partir de plein de techniques différentes. Mais en fait, pourquoi c'est utile l'asynchrone ? À quoi ça sert ? Et pourquoi est-ce que c'est génial de faire de l'asynchrone ? J'aimerais bien vous raconter une petite histoire pour essayer de mettre un peu de contexte autour de tout ça. Depuis l'invention de PHP, PHP, ça a été inventé en 1994, et ça a été inventé dans un contexte où la plupart des logiciels de création de sites Internet à l'époque fonctionnaient en mode serveur. Ce que j'entends par mode serveur, c'est que ce soit du Perl, du CGI, du C, et tout un tas d'autres possibilités à l'époque, tous ces serveurs-là, tournaient sur le serveur web, étaient toujours en exécution, et réagissaient à des requêtes. C'est le même modèle qu'aujourd'hui utilise Java, JavaScript avec Node, ou d'autres alternatives, Ruby and Rails, ce genre de choses. Il y a un serveur en arrière-plan qui existe. PHP a créé un modèle qui est complètement différent de ça. En Java, il y a un seul processus qui est utilisé et qui traite un certain nombre de requêtes. En PHP, il y a une innovation qui, à mon sens, a été quand même révolutionnaire dans le monde du web, qui est qu'en PHP, un seul processus gère une seule requête. Ce n'est plus tout à fait vrai maintenant parce qu'il y a des optimisations qui ont été faites, mais en tout cas, l'idée cœur, c'est celle-ci. Ce qui est particulièrement intéressant avec ça, c'est de se rendre compte que quand on utilise un seul processus par requête, alors on a une réinitialisation de l'état de mémoire, donc des variables, des différentes callbacks, des différentes façons, une classe définie, ce genre de choses, toute la mémoire utilisée par un process est mise à la poubelle et redémarrée au process d'après. Ça nous permet du coup d'avoir un script qui est beaucoup plus facile à comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un état partagé, donc du Node.js qui partage des variables potentiellement, qui partage des façons de créer, voilà, des symboles, ce genre de choses, alors c'est beaucoup plus performant parce qu'il n'y a pas besoin de recréer la mémoire. Par contre, quand on n'a pas d'état, donc quand on n'a pas de variable qui est partagée, quand on n'a pas de classe qui est partagée, alors c'est beaucoup plus facile à comprendre, à maintenir, parce que le périmètre sur lequel on travaille est beaucoup plus limité. On ne peut pas avoir une connexion postgresql de il y a 10 requêtes qui va nous faire planter notre requête maintenant. Soit la connexion ne marche pas maintenant, soit elle marche, mais c'est très binaire. On ne peut pas avoir une connexion du passé ou en tout cas, on ne peut pas facilement l'avoir en PHP. Et c'est une énorme avancée, c'est quelque chose qui est important dans la raison pour laquelle PHP a aussi bien marché. Du coup, moi j'aime bien dire que Node.js, Java et tout un tas d'autres sur ce modèle, ont un avantage technique, performance, et PHP a un avantage plutôt humain, dans le sens où c'est plus facile, plus maintenable, plus efficace à développer. Il y a quelque chose qui est important à noter quand même, c'est que PHP de plus en plus aujourd'hui commence à être très performant aussi, au point où, à mon sens, il faudrait regarder des benchmarks précis, mais PHP et Java, typiquement, je pense qu'ils se comparent tout à fait en termes de performance. Node.js a encore un petit peu d'avance à mon sens, mais c'est tout à fait raisonnable aujourd'hui. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la capacité de Java, de Node et tout un tas d'autres d'avoir un processus en arrière-plan fait qu'au moment où il y a une requête qui arrive, Java est capable de dire, je vais créer un thread et faire autre chose en parallèle parce que moi, je suis en tant que processus tout le temps ici, tout le temps présent, donc je vais pouvoir lancer le thread et gérer la réponse. Ça, c'est intéressant, ça permet de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire en PHP. En PHP, on ne peut pas vraiment avoir un process qui fait un autre thread à l'intérieur parce que le process va disparaître, il ne sera pas capable de gérer la réponse, il va y avoir des complexités à ce niveau-là. On pourrait faire un process qui n'est plus lié à PHP et du coup, c'est difficile de gérer les réponses. La façon de faire de PHP, je pense qu'elle est complètement pragmatique. c'est de dire, l'asynchrone, ce n'est pas utile partout. L'asynchrone, ça a un impact uniquement pour des tâches qui sont complexes, pour des tâches où on a envie vraiment de mettre du temps à les faire et de pouvoir les réessayer, de pouvoir faire un appel à la paye. Si la paye est down, on en réessaye dans une heure, ce genre de choses, ou envoyer des mails typiquement. Toutes ces choses-là, on n'a pas envie de le faire maintenant, pas au moment de la requête, mais par contre, pour plein d'autres choses, c'est vachement pratique d'avoir du synchrone. Une requête en base de données, je ne veux pas l'avoir en asynchrone la plupart du temps parce que ma requête en base de données, je vais en avoir de toute façon besoin pour fabriquer mon HTML. Donc l'asynchrone, ce n'est pas utile partout. En PHP, la meilleure façon de faire, à mon sens, en tout cas, c'est celle qui est proposée par tout un tas de librairies depuis plusieurs années, c'est d'utiliser un autre processus complètement indépendant qui s'appelle un consumer. Donc l'idée d'un consumer, c'est de dire, on va avoir des process PHP qui gèrent des requêtes et puis on va avoir un traitement en arrière-plan qui est un autre process PHP qui va gérer des événements, il va prendre une requête, requête HTTP, je veux dire, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose comme envoyer un mail ou quelque chose comme ça qu'il faut faire et il va déléguer à ce consumer. Donc il y a typiquement plein d'exemples, envoyer des mails, générer des miniatures, synchroniser des datas avec une API, il y en a tout un tas d'autres. L'objectif de manière générale, c'est d'éviter de surcharger le front-end, c'est-à-dire ce qui génère le HTML pour le déléguer à quelque chose d'autre qui est en arrière-plan et s'il prend un peu plus de temps, ce n'est pas très grave. Messenger, c'est particulièrement efficace pour faire ce genre de choses. Donc Messenger, c'est une librairie qui est faite par Symfony, qui a été créée initialement par Samuel Rose qui va parler tout à l'heure en plus et qui du coup désormais a beaucoup évolué depuis le début où elle a été créée, ça commence à faire un petit peu de temps maintenant. Mais l'idée générale, c'est de fabriquer cette infrastructure-là sans que vous ayez besoin de trop y réfléchir et de trop galérer à le mettre en place. Il y a une chose qui est ajoutée par rapport au schéma que je vous montrais tout à l'heure, c'est ce RabbitMQ Redis PDO. Donc l'idée, c'est d'avoir un intermédiaire, un intermédiaire qui va stocker les messages et les envoyer aux consumeurs. L'intermédiaire, il est pratique pour deux choses. Premièrement, il est pratique parce que même s'il n'y a pas de consumer, lui, il va stocker des messages. Donc il va garder les messages en mémoire. Ça va être pratique de pouvoir faire une liste d'attente des choses à effectuer. Et en plus, il est capable de dispatcher à plusieurs consumers d'un coup une seule même tâche de travail. Donc s'il a une liste de 1000 choses à faire, il va pouvoir la dispatcher en 500 et 500 s'il y a deux consumers. Messenger, il est capable de comprendre comment parler à ses intermédiaires, de créer des messages depuis vos process PHP et de fabriquer des handlers. Donc les handlers, c'est des classes dans votre application Symfony qui vont gérer des messages. Donc la façon de mettre ça en place dans Symfony, c'est d'utiliser typiquement, par exemple, un transport. Donc un transport, c'est le nom utilisé pour parler avec le bon intermédiaire. Donc là, le nom utilisé fait référence à une variable d'environnement. Donc on pourrait utiliser HabitMQ, on pourrait utiliser Redis, ou on pourrait même utiliser Doctrine. On a une retry stratégie. La retry stratégie, elle nous permet de définir quand est-ce que je réessaye dans le futur un message qui n'a pas réussi à être envoyé. Et ensuite, on définit quels messages vont vers quels transports. Donc là, par exemple, je veux que les messages d'email utilisent le transport asynchrone. Messenger peut aussi fonctionner en synchrone. Par des fois, il fonctionne en synchrone, c'est-à-dire qu'il va exécuter les choses dans le même processus que celui que vous êtes en train d'utiliser. Moi, j'utilise personnellement extrêmement majoritairement pour de la synchrone. Mais je sais que d'autres gens l'utilisent pour du synchrone, pour tout un tas d'autres choses. Donc là, c'est pour réessayer. Et s'il ne fonctionne pas, le message, on peut aussi, finalement, le stocker dans un transport dédié. Et pour envoyer un message, depuis mon contrôleur, par exemple, je peux utiliser le message HBus Interface, dispatcher un message, c'est-à-dire créer une nouvelle instance d'un objet et l'envoyer au bus. Ce message-là peut recevoir n'importe quel paramètre et il va être sérialisé, puis désérialisé côté consumer et je vais pouvoir le récupérer. Donc moi, je vous conseille de faire attention et de ne pas trop envoyer d'énormes objets dans ce message-là parce qu'il va être sérialisé, donc envoyé sur l'intermédiaire, puis désérialisé de l'autre côté. Ce n'est pas forcément pertinent. Moi, généralement, je stocke les IDs, les emails, ce genre de choses qui sont des petits scalaires qui me permettent de l'autre côté de retrouver l'information. Et du côté du handler, le handler est enregistré automatiquement et du coup, il y a une callback dessus qui s'appelle Invoke et qui me permet de récupérer mon message et de faire ce que je veux avec. Et donc ça, en quelques lignes de code, il n'y en a pas plus que celle-ci, vous allez pouvoir mettre en place un handler, un contrôleur capable de dispatcher des choses et du coup, de faire parler les deux ensemble. Et pour lancer le consumer de votre côté consumer, il faut lancer un processus. Vous pouvez utiliser la console Messenger Consume. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça nous permet de déléguer beaucoup de choses. Donc moi, je l'utilise typiquement à chaque fois pour tous les mails parce que c'est extrêmement facile. Il suffit d'une ligne de configuration. Mais bon, c'est sympathique, mais il manque quelque chose quand même. c'est une fois que j'ai traité mon message, je n'ai plus la capacité de renvoyer un message au client final parce que la connexion qu'il y avait entre le processus HTTP et le processus du consumer, elle est complètement abstraite par un intermédiaire, par Messenger et par l'intermédiaire HabitMQ par exemple. Donc, ce n'est pas facile de voir comment renvoyer un message au client. Pour renvoyer un message au client, il y a un outil qui a été développé par Kevin qui va lui aussi parler tout à l'heure qui s'appelle Mercure. Mercure, c'est un binaire en go et il peut avoir plein de rôles différents. Moi, je l'utilise particulièrement pour transmettre les messages depuis un consumer vers le client. La façon de fonctionner de Mercure dans le schéma dont je vous montrais tout à l'heure, c'est que Mercure va permettre à un client de se connecter en JavaScript, en WebSocket même, à Mercure au même moment où il va récupérer la réponse du process HTTP initial. Une requête va être effectuée, par exemple, une requête d'enregistrement sur le système. Le process HTTP va envoyer un message dans Messenger via PravitMQ pour un email d'enregistrement, par exemple, renvoyer une réponse dans la foulée HTML au client. Dans cette réponse HTML, il y aura un petit bout de JavaScript qui va se connecter à Mercure et le message d'email va être traité par le consumeur qui va envoyer le mail, qui va envoyer un message via PravitMQ là aussi à Mercure. Et donc, quand Mercure va recevoir le message depuis le consumeur, il va se connecter en WebSocket au client qu'il a gardé en mémoire et il va permettre d'envoyer un message au client. Et du coup, côté JavaScript du client, vous allez recevoir une notification WebSocket que vous allez être capable de gérer. Donc, cette façon de faire là permet de stocker l'état un petit peu côté Mercure mais de manière très générique. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Le deuxième composant que j'aimerais vous présenter, c'est HTTP Client. La raison pour laquelle je présente ces deux-là précisément, c'est parce que le troisième va en découler et puis en fait, beaucoup de choses encore maintenant en découlent. Donc, c'est particulièrement intéressant d'avoir de l'historique sur ceci. HTTP Client, vous en avez peut-être entendu parler, ça se base sur du travail qui a été fait au cours des années par différentes personnes, particulièrement récemment, Geusel, PSR7 et ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de remettre à plat un peu tout ça pour se poser des questions, pour essayer de fabriquer quelque chose qui va un peu plus loin que ce qu'on était capable de faire jusqu'à présent. La question initiale, c'est comment est-ce qu'on fait une requête HTTP en PHP ? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire à la main, ce n'est pas extrêmement pratique à faire. La première stratégie qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser Fopen. Fopen, c'est une technologie extrêmement native, c'est du C à la base, donc c'est implémenté par à peu près tout le monde, qui permet de se connecter à tout un tas de choses, des fichiers, des sockets, des streams, mais aussi des streams réseaux. Donc, typiquement, vous pourriez faire quelque chose comme ça. Il faut l'activer en PHP de mémoire, je ne suis pas sûr que ce soit activé de base, la capacité de Fopen à aller sur le réseau, mais en tout cas, c'est possible. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle marche partout, mais il y a plein, plein, plein de désavantages. La première, c'est que c'est très difficile de gérer des options de manière générale. Donc, si vous voulez avoir une méthode spécifique, avoir des headers spécifiques, avoir du SSL, ou même tout un tas d'autres choses, il faut le faire à la main. Donc là, dans l'exemple que je vous montre, le Fopen, en réalité, il aurait fallu faire un stream create context et lui passer un argument stream create context. Et dans cet argument-là de HTTP context, on a plein d'options différentes, diverses et variées. On est obligé nous-mêmes de faire la résolution des certificats, on est obligé nous-mêmes de gérer correctement les différentes redirections, comment est-ce qu'on veut parler avec des cookies ou non, il y a plein, plein, plein de choses qu'on doit faire nous-mêmes. Donc c'est quand même très très bas niveau. Ce qui est vachement bien avec Fopen, c'est que tout marche. Tout est efficace, tout fonctionne pour de vrai. Ce n'est pas forcément vrai de toutes les interfaces HTTP dans tous les langages de programmation. Donc c'est important à noter quand même, on peut tout faire avec Fopen, presque, mais c'est difficile à faire. À la place, on peut utiliser Curl, C-U-R-L. Curl, c'est devenu un standard un peu maintenant. Tout le monde ne l'a pas, mais presque tout le monde l'a. Et ça permet de faire à peu près la même chose mais quand même de manière beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées déjà par Curl. Donc typiquement, la gestion du SSL est bien mieux gérée. La capacité d'avoir des options par défaut qui font sens est bien mieux gérée. Et même si c'est un peu verbeux, bon, c'est déjà mieux que rien. Ça marche plutôt bien, ça marche par défaut et ça permet de faire des choses un peu plus avancées. typiquement, ça gère beaucoup mieux la synchrone que Fopen. Mais bon, on n'est quand même pas sur de la panacée complète dans cette histoire. L'utilisation de Curl n'est quand même pas facile. C'est extrêmement difficile à moquer parce que comme vous l'avez vu, il y a plein de fonctions différentes à moquer et ça requiert l'extension. Tout ça, c'est toutes les options disponibles. Ce n'est pas extrêmement facile à utiliser. Donc dans toute cette histoire, ce qui est bien, c'est qu'on a deux éléments de base fondamentaux en PHP qui sont utilisables pour fabriquer un client HTTP. Donc il y en a beaucoup qui ont été créés au cours du temps et qui ont tous un peu le même modèle qui est de dire si on a Curl, on va utiliser Curl. Si on n'a pas Curl, on va utiliser Fopen. Et puis si on a d'autres techniques parce qu'il y a d'autres choses, il y a des gens qui font du AMP, PHP, des choses comme ça, alors on peut même aller encore un peu plus loin. Mais bon, de base, c'est Curl ou Fopen, c'est un peu ça le standard. Maintenant, la question qu'il faut se poser, d'un point de vue utilisateur, n'importe lequel de ces clients-là, ces clients-là ou le client Symfony, ont assez peu de différence finalement d'un point de vue utilisateur. Si vous utilisez la dernière version de Guzzle et que ça vous va très bien, ça ne va pas avoir un impact majeur de changer. Ce qui est particulièrement intéressant et important à noter, c'est à quel point c'est facile ou non de créer une librairie réutilisable qui peut utiliser un client HTTP. Et c'est là où il y a une principale différence entre les clients par le passé et celui qu'on a essayé de proposer avec Symfony 5. Enfin, Symfony 4.3 de mémoire. L'idée actuellement, c'est qu'il y a eu beaucoup de standards qui ont été créés au cours du temps et qu'il y a tout le monde qui est un peu dans des standards, dans des versions différentes. Donc, on a trois packages virtuels qui correspondent à des clients HTTP utilisables. Et ces trois packages virtuels-là, quand on est une librairie et qu'on n'a pas envie de dépendre d'un client spécifique, on doit dire je veux utiliser un de ces packages-là pour être capable de récupérer un client HTTP quel qu'il soit. C'est ça tout l'intérêt d'un standard. C'est de pouvoir récupérer un client HTTP même si ce n'est pas celui qu'on avait prévu à la base. Le problème, c'est que ces trois packages virtuels qui ont été créés historiquement, ils sont incompatibles entre eux. Donc, ce n'est pas facile voire même impossible de créer un client qui marche pour les trois. Donc, on est obligé de faire un choix. Du coup, déjà de base, ça rend compliqué la création d'une librairie qui permette de gérer les trois. Ce n'est pas possible. On est obligé de faire un choix. Le choix le plus pertinent à mon sens, aujourd'hui, c'est PSR18. PSR18, c'est le dernier de ces standards le plus à jour et il a une structure un peu comme ça qui, à mon sens, risque d'être les choses qui vont évoluer au fur et à mesure. Les différentes personnes qui utilisent des anciens standards risquent d'évoluer vers PSR18 et ça ressemble à quelque chose qu'on peut comprendre en le lisant et ça fonctionne très bien. donc l'interface qui est quand même l'élément principal du standard ressemble à quelque chose comme ça. Ça utilise PSR7 à l'intérieur et ça permet d'envoyer une requête. Le problème qui arrive assez vite avec ce standard, c'est que le standard en lui-même n'embarque pas à cette chose. Ce que j'entends par là, c'est que l'interface en elle-même, elle est simple donc elle est pratique à utiliser mais elle ne décrit pas du tout comment faire de la synchrone, comment faire du HTTP 2 ou 3, comment ouvrir des streams, comment créer des options, enfin, quelles options sont disponibles, comment gérer les erreurs de transport, etc., etc., etc. Les clients le font, Guzzle va le faire. Le truc, c'est que quand on veut un standard du point de vue d'une librairie qui ne sait pas si ça va être Guzzle ou quelque chose d'autre, moi, de point de vue de développeur de librairie, je veux pouvoir savoir que je vais pouvoir faire de la synchrone, que je vais pouvoir gérer mes erreurs, que je vais pouvoir passer cette option-là. Donc, mon abstraction, mon contrat, mon standard, c'est important qu'il me donne accès à ça. Donc, si ce n'est pas défini dans les interfaces, ce n'est pas utilisable du point de vue d'une librairie. Et c'est là où on a essayé d'améliorer la situation du point de vue du client HTTP de Symfony. Donc, le client HTTP de Symfony décrit beaucoup plus de choses dans l'interface et dans le standard qu'il fournit avec le contract Symfony. Il fournit aussi une implémentation pour tous les packages virtuels dont j'ai parlé juste avant. Ce que ça permet, c'est que du coup, vous l'installez et pour tous ces packages-là, vous allez avoir en l'occurrence trois implémentations différentes qui vont marcher quel que soit le client. Et donc, on va être capable de parler aux différentes personnes. On ne va pas être capable de faire nécessairement de la synchrone, on ne va pas être capable de faire nécessairement tout un tas de choses parce que le standard ne les décrit pas assez pour l'instant, mais on ne sera pas capable de fonctionner. mais avant tout, le client HTTP de Symfony, c'est un contrat, une interface. Donc, l'interface, elle ressemble à quelque chose comme ça. Une méthode request, une méthode stream. Extrêmement limitée comme interface, mais on peut faire énormément de choses avec. Ces deux méthodes, la première méthode request, l'autre retourne pas tout à fait la même chose. La première méthode request retourne une response interface. La response interface, elle contient tout un tas de méthodes que vous pourriez vous trouver naturellement dans une réponse. Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est qu'il y a un cancel par exemple. Le cancel, il peut vous donner un petit indice sur ce que je vais dire après en termes d'asynchrone. Mais d'un point de vue utilisateur, au jour le jour, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. C'est un petit peu plus simple que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais ce n'est pas extrêmement différent non plus. Moi, je trouve ça plutôt agréable à lire. Ça ressemble à des choses qu'on connaît et c'est assez efficace. Maintenant, il y a des petites utilisations de features du langage de PHP qui sont particulièrement intéressantes à noter à mon sens. La première, c'est l'asynchrone. C'est que la response interface qui vous est renvoyée par request, elle est lazy. Ce que ça veut dire, c'est que dans ce code ici, vous allez appeler request 100 fois à la suite. la response interface va vous être renvoyée directement. vous allez, en quelques millisecondes, en une ou deux millisecondes, vous allez créer 100 responses dans le tableau responses. Et après, vous allez pouvoir itérer sur les responses. Et au moment où vous allez appeler get content, il y a uniquement à ce moment-là, le PHP va bloquer, va attendre la réponse complète pour la réponse dont vous parlez et va attendre qu'elle soit disponible et ensuite, vous donner la main. Donc, le bloquant, l'élément qui bloque, la ligne qui bloque, c'est le écho dont je parle ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce bloc, cette attente, en réalité, elle n'est pas vraiment une attente parce qu'en arrière-plan, il y a encore les autres requests qui sont en train d'être faites. Donc là, en quelques lignes de code, vous avez 100 requêtes parallèles qui sont exécutées. Elles sont toutes lancées en même temps. et ensuite, on va afficher leur contenu dès que l'une est disponible. Et du coup, ça nous permet de faire de la synchrone de manière extrêmement efficace et sans changer le contrat. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça veut dire que du point de vue de l'utilisateur du côté d'une librairie, vous avez la capacité de créer de la synchrone si vous l'avez disponible sur le système. Si vous ne l'avez pas, tout ce qui va se passer, c'est que le client request va être bloquant. Mais si vous l'avez disponible, vous allez pouvoir faire de la synchrone extrêmement facilement. Sur un principe qui est assez similaire, on peut faire du streamable. Donc, le streamable, c'est le fait de dire on va prendre une request, on va le frapper dans un appel à stream et on va récupérer des éléments au fur et à mesure où ils arrivent. C'est exactement le même principe, sauf qu'on peut écouter une réponse un peu sur ce principe. Un autre comportement intéressant du client HTTP, c'est qu'il gère par défaut le push de HTTP 2 push. Donc, si un serveur vous envoie des éléments supplémentaires après une requête, si vous faites un client request juste après, ils vont être en cache directement et vous n'allez pas avoir besoin d'y réfléchir. Dans Symfony, le client HTTP, il fonctionne à partir de l'auto-wiring par défaut, donc c'est extrêmement facile à utiliser. Vous type in client interface et vous vous retrouvez avec un client. Vous pouvez aussi scoper des clients, ça s'appelle, c'est-à-dire créer des clients dédiés à une interface ou à une API particulière ou à des choses comme ça et vous donner des options particulières, des tokens, ce genre de choses. Mais c'est assez facile à utiliser, vous pouvez regarder la doc pour faire ça. Et le dernier, la dernière composante dont je voudrais parler, je ne vais pas te retarder parce que je commence à avoir quelques minutes seulement, c'est Mailer Notifier. Donc l'idée de Mailer, c'est de se baser sur tout ça, tout ce dont je viens de vous parler, Messenger, HTTP Client, mais aussi Twig, Dot Anv et tout un tas d'autres pour fabriquer une abstraction qui soit un peu plus haut niveau que celle qu'on a l'habitude d'utiliser dans Symfony. Donc le Mailer, c'est un peu la suite de Swift Mailer et l'idée, c'est de fabriquer un composant qui soit beaucoup plus limité dans son périmètre parce qu'il peut déléguer plein de choses à plein d'autres choses, à plein d'autres composants. Donc on peut faire beaucoup plus avec moins de code. Pour installer le Mailer, Composer Require, un petit Composer Require suffit, Flex va le configurer pour vous et pour envoyer un mail, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc dans un contrôleur, par exemple, vous avez un objet, un Data Object Email qui vous permet de configurer les différents éléments que vous voulez et le Mailer peut envoyer l'email. Donc ça, ça ressemble un petit peu à Swift Mailer. c'est tout à fait classique comme façon de faire. Maintenant, il y a quelques éléments supplémentaires qui sont intéressants par rapport à Swift Mailer. Le premier, c'est DotAnv. Donc DotAnv, ça vous permet, comme vous l'avez probablement déjà utilisé, de configurer votre Mailer ou de configurer tout un tas d'autres choses avec des variables d'environnement. Donc typiquement, un SMTP. Mais le Mailer, en soi, il est capable de faire plus de choses que ça. Et DotAnv, tout ce qu'il fait, c'est parser une chaîne de caractère d'une variable d'environnement et d'en faire des choses. Donc typiquement, on peut utiliser l'API de SendGrid ou en tout cas le SMTP, avoir les options par défaut de SendGrid, avoir les options par défaut de Gmail ou même fabriquer des notations, c'est ce que Mailer propose ici, qui permettent d'avoir de la High Availability. Donc si par exemple Postmark n'est pas disponible, alors on envoie via SendGrid ou alors du LotBalancing. Si on a Postmark et SendGrid, on va envoyer sur les deux. L'un au hasard, 50% du temps. Donc avoir des petites notations comme ça, ça nous permet de faire des choses intéressantes. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'ici, on a la notation API de point slash slash. Donc on va utiliser l'API de Postmark qui est embarqué dans le Postmark Mailer. le package Postmark Mailer et qui utilise le client HTTP. Donc là, avec le dotanv et avec le client HTTP, on peut fabriquer des choses qui vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sans avoir besoin de créer beaucoup de codes. On a toujours ton Twig dans l'équation. On va être capable de faire des choses encore plus avancées. Donc typiquement, on peut utiliser des templates. Au lieu d'utiliser email, on va utiliser template email et on va utiliser un template Twig, lui passer du contexte. On va être capable d'embarquer les images parce que Twig a un système de namespace et donc dans l'objet email, on va être capable de faire des références à ce namespace pour être capable de fabriquer une data URI correcte qui va dans le bon format MIM pour les différents emails. Donc ça vous permet d'embarquer l'image dans le mail comme ça vous êtes sûr que l'image s'affiche parce qu'il n'y a pas d'appel réseau donc les mails ne vont pas bloquer l'image. Vous pouvez inliner le CSS donc avoir le même principe un namespace. Inliner le CSS ça veut dire qu'il va prendre le fichier CSS et l'appliquer sous forme d'attribut style sur toutes vos librairies tous vos tags ça vous permet de vous assurer de la compatibilité avec les différents systèmes de mail et vous pouvez même fabriquer des emails responsifs et cross-plateforme. Donc moi je l'utilise tout le temps cette stratégie c'est d'utiliser Inkey le Inkey Extra je suis plus sûr que ce soit tout à fait ça le nom du package mais l'idée générale est de dire on a une notation spéciale qui va nous permettre de fabriquer des emails qui soient cross-plateforme avec un framework qui s'appelle Inkey qui est capable de faire ça. Et donc ça toutes ces possibilités là sont extrêmement faciles à mettre en place désormais parce que c'est embarqué dans Mailer parce qu'il se base sur des abstractions qui font déjà les choses. Et la dernière chose classique c'est d'envoyer les emails en asynchrone donc ça c'est ce que je vous montrais tout à l'heure en utilisant Messenger et toute l'architecture dont on a parlé ça devient beaucoup plus facile d'envoyer les emails dans Messenger la raison pour ça c'est que le mailer utilise Messenger de base donc si vous avez Messenger il va faire un bus dispatch lui-même tant que vous n'avez pas la config de routing dédié le mail va être envoyé en synchrone c'est le comportement par défaut de Messenger mais si vous faites cette petite ligne de configuration en plus vous pouvez réorienter le mail pour qu'il passe en asynchrone. Maintenant les emails sont des messages mais il y a plein d'autres choses qui sont des messages les SMS sont des messages les notifications sont des messages tout un tas d'autres choses sont des messages donc l'idée du notifier le deuxième aspect de cette partie là c'est de dire en fait quand on y réfléchit le mailer envoie des mails il y a beaucoup d'autres choses qui fonctionnent exactement sur le même principe et qui serait très bien de pouvoir utiliser Messenger avec Twig ou Dotanz ou HTTP Client donc l'idée c'est de dire on a plein de façons de faire pour envoyer des SMS Twilio et tout un tas d'autres free et bien on va utiliser le même principe on va faire un DSN pour Twilio un DSN pour Nexmo ce genre de choses pour des messages de chat on va faire un DSN pour Telegram un DSN pour Slack et l'infrastructure générale va être la même on a une abstraction de haut niveau qui va faire référence à Twig ou non qui va parler à Messenger qui va parler au transport et notre code va utiliser tout ça Notifier c'est juste ça en fait juste entre guillemets bien sûr mais l'idée générale est celle de dire on va faire une abstraction de haut niveau Notifier qui va embarquer une abstraction de sous haut niveau et toute la complexité d'infrastructure derrière et donc cette infrastructure générique cet outil générique s'appelle Notifier et donc ça permet d'envoyer des emails en même temps que des messages chat en même temps que des SMS via ce genre de notation je vais je vais pas faire la partie 5 parce que c'est quelques éléments rapides que vous pourrez voir dans les slides il y a quelques éléments importants à noter c'est les strings et le composant string et les différents slugger et tout un tas d'autres choses si vous voulez avoir les détails dessus vous pouvez aller sur cette catégorie là du bloc de Symfony ce qui est important à noter c'est que ça évolue énormément donc il y a plein de choses que moi j'ai pas à ajouter dans mes slides de toute façon et mes slides en l'occurrence sur string et sur le slugger sont disponibles sur internet la petite dernière chose que je voudrais rajouter c'est que du coup sur Symfony Insight donc moi je travaille sur Symfony Insight c'est mon travail on est en train d'organiser un webinar qui se passera le 9 juillet et donc si ça vous intéresse de jeter un oeil à Insight et en l'occurrence de parler un peu de qualité de process qualité dans Symfony comment est-ce qu'on met en place des techniques qui sont dans le framework sur des applications n'hésitez pas à nous rendre une petite visite sur Symfony Insight sur Twitter pour pouvoir vous inscrire merci à tous je vais essayer de regarder les questions pour voir si on a parce que j'ai peut-être 2-3 minutes à pouvoir répondre à des questions s'il y a besoin oui alors effectivement on a quelques questions donc on peut peut-être commencer par la question qui a été posée par Quentin donc Quentin demande quelle est l'utilité du synchrone ah je vois pas la fin de la question c'est bon du synchrone avec Messenger par rapport au composant Event Dispatcher les deux enfin l'objectif des deux composants n'est pas le même en fait donc l'idée c'est de dire Event Dispatcher ça a plutôt un rôle de gestion d'événements dans la même request qui ont un peu tout le temps l'objectif de modifier l'état actuel des choses donc c'est-à-dire que la request de Symfony par exemple on va pouvoir cacher le kernel point request et renvoyer une response maintenant comme ça il n'y aura pas de response qui sera gérée par un contrôleur il n'y aura pas ce genre de choses de la même manière quand il y a un kernel point exception qui arrive on veut le gérer d'une manière différente mais on veut réagir maintenant sur la request donc Event Dispatcher ça a quand même un objectif de faire des choses maintenant dans le process actuel Messenger même si c'est capable de faire du synchrone l'intérêt de faire du synchrone c'est d'être compatible tout le temps c'est de dire par défaut ça fait du synchrone comme ça c'est sûr que ça marche partout mais en vrai quand même un des gros intérêts de Messenger c'est de le transférer à autre chose de le transférer à un intermédiaire donc je pense que ça répond à la question mais s'il y a s'il y a des détails on peut en discuter sur Slack ça marche merci alors on se demandait la PSR 18 n'est pas complète peut-être qu'on peut trouver une plus complète la comment PSR 18 ah oui en fait c'est un peu ce qui est en train de se passer déjà donc le client HTTP de Symfony il a été introduit en 4.3 de mémoire et la et la PSR 18 a été introduite assez proche en fait ça faisait pas très longtemps qu'elle était dans voire elle était encore en expérimental je ne sais plus au moment où HTTP client a été proposé il y a un contrat qui a été proposé avec c'est ce que je vous ai montré dans le talk un petit peu et il y a un namespace différent avec un paquet de différents qui s'appelle Symfony Contracts dans lequel il y a ce standard là et la façon de proposer des standards en tout cas ce qui marche le mieux dans le W3C dans l'IETF et dans tout un tas d'autres structures comme ça c'est de proposer une alternative concrète maintenant qui marche et quand on se rend compte que ça marche alors on l'intègre dans un standard donc je pense que c'est un peu cette démarche là qui est en train d'être faite déjà en fait maintenant bien sûr il faudra potentiellement faire évoluer l'un ou l'autre ou les deux pour avoir un truc en commun mais ouais tout à fait ce sera complètement envisageable merci et enfin on a une question de Baptiste est-ce que l'asynchrone en PHP Symfony est-elle aussi efficace que l'asynchrone en Node.js ? bah c'est pas tout à fait c'est la même façon de faire c'est-à-dire qu'en Node.js c'est possible de faire la même chose que ce que je viens d'expliquer un petit peu c'est-à-dire que c'est possible de faire de l'asynchrone avec un consumer avec un RabbitMQ au milieu d'ailleurs moi pour être tout à fait honnête je le conseille plutôt parce que ça permet de gérer les retraits ça permet de gérer les erreurs donc c'est plutôt efficace maintenant en Node.js on peut aussi aller un peu plus loin on peut faire de l'asynchrone mais qui est un peu au milieu entre les deux on peut faire du local donc du process local qui fasse de l'asynchrone et qui réponde quelque chose dans le process local et donc on peut faire par exemple trois requêtes SQL en parallèle et donc ça c'est vrai que c'est assez puissant mais en réalité personnellement à chaque fois que j'utilise ce genre de notation je me rends compte qu'on parle de 10 millisecondes et par contre ça rajoute de la complexité de compréhension du code et d'utilisation donc généralement cet asynchrone local je l'utilise assez peu donc je préfère de toute façon avoir un intermédiaire donc c'est pas tout à fait le même rôle je pense que la façon de faire de PHP est pas déconnante du tout parce que ça a fait le bon pragmatisme entre les deux je pense ok merci beaucoup pas de soucis donc on a pris le temps pour d'autres questions parce qu'on va maintenant passer au talk suivant pour une d'un 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 d'un